Une page de distinction dans ce journal. 139 agents du groupe Sanlam ont reçu des certificats et médailles d'honneur de travail pour leur dévouement au sein de l'entreprise depuis plusieurs années. Des récompenses qui ont varié en fonction du nombre de temps effectué dans les différentes filiales de l'assureur. Une cérémonie à laquelle a pris part le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. 45 de Sanlam Assurance, 67 de Sanlam Assurance Vie et 27 de MCKR. Ils sont en tout 139 agents du groupe Sanlam Côte d'Ivoire à se voir octroyer la médaille de l'honneur du travail. Fièrement porter ces insignes prouve un dévouement et une abdégation au sein du groupe qui durent pour certains depuis plus de 30 ans. Des femmes et des hommes dont la discrétion et la modestie n'ont pas suffi à cacher à leurs dirigeants leur prouesse et un engagement sans faille pour le travail. Je veux féliciter l'ensemble de nos collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs de Sanlam en Côte d'Ivoire, MCI, CAER, Sanlam Vie et Sanlam Assurance qui ont été récompensés ce soir pour leur abnégation au travail. Il y en a qui ont plus de 35 ans avec nous. Ils ont bâti une maison qui continue à grandir et leurs efforts sont récompensés. J'invite les autres collaborateurs à redoubler aussi d'à deux comme ces collaborateurs et je leur dis merci, je remercie leur famille. Cette reconnaissance fut aussi celle de l'état de Côte d'Ivoire représenté par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui a salué une contribution majeure de l'assureur à l'activité économique du pays grâce au travail acharné de ses agents. Donc aujourd'hui nous sommes venus solidariser avec le groupe Sanlam pour les agents, relativement aux agents qui ont fait montre, n'est-ce pas, de loyauté, qui ont fait montre de probité et qui ont fait montre de fidélité. Donc c'est tout un symbole. Ici, il faut retenir la solidarité de l'état de Côte d'Ivoire à une entreprise qui, de façon citoyenne, contribue au développement économique et social. Il faut aimer déjà ce qu'on fait. Parce que j'ai toujours aimé ce que je faisais. Le contact avec l'extérieur, le portefeuille. Déjà qu'on est beaucoup de personnes, à rentrer en contact avec tout le monde, c'était un plaisir, étant commercial déjà. Un institut comme Sanlam s'est caractérisé par sa solidité financière, par la maturité de ses fondamentaux. Ce qui a fait que, quand Vence et Marais, elle a su résister. Ces deux années de service ont été des années de dur labeur, parce que c'était des défis à relever par moments. Par moments, il faut rentrer tard à la maison. La famille aussi prend un coup. Fugurant parmi les leaders du secteur de l'assurance en Afrique, Sanlam est aussi reconnu pour son expertise métier dans la fourniture du service financier. Il a été noté lors de la cérémonie que Sanlam Côte d'Ivoire, depuis le 5 septembre 2023, s'est associé au groupe Alliance afin de créer une co-entreprise dans les services financiers qui devraient opérer dans 27 pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !